Les capsules microbiologiques. Dans cette capsule, vous allez découvrir un monde différent, où on ne parle pas des micro-organismes par rapport à leur aspect infectieux ou parce qu'ils sont utilisés en industrie alimentaire, mais bien comme matériel de base pour créer des œuvres d'art. Vous allez pouvoir constater que les chercheurs ont souvent une fibre artistique et que ça ne date pas d'hier. Les premières images d'œuvres d'art réalisées avec des microbes datent du début du 20e siècle alors qu'Alexander Fleming, le scientifique britannique à l'origine de la découverte du premier antibiotique, la pénicilline, reproduit une image de la mère en train de donner le biberon à son enfant en utilisant deux bactéries capables de former un pigment coloré lorsqu'elle se développe. Fleming dépose un papier-filtre sur une boîte de pétri contenant un milieu de culture. Les composantes du milieu de culture vont traverser le filtre et y nourrir les bactéries qu'on y déposera. Il prépare ensuite une suspension des deux bactéries utilisées à l'aide de cure-dents. Il reproduit le dessin avec deux souches de bactéries pigmentées. Les deux bactéries utilisées se nomment Seratia, la pigmentation rouge, et Micrococus, le pigment jaune. Plus près de nous, Nial Hamilton a utilisé des moisissures et des bactéries pour reproduire un pommier. Les moisissures blanches et vertes pourraient être des pénicilliums et la bactérie rouge qui représente les pommes est sûrement Seratia. On peut même utiliser des micro-organismes modifiés génétiquement pour créer de belles choses. Ici, Jeff Tabor démontre une autre façon créative de dessiner sur des plates pétries en utilisant une bactérie modifiée génétiquement qui produit un pigment brun lorsqu'exposé à la lumière. On n'a qu'à créer notre dessin à l'aide de la bactérie et à la faire croître en présence de lumière pour qu'apparaisse, dans ce cas-ci, l'image d'une cellule bactérienne possédant des flagelles, qui sont des espèces de poils que la bactérie peut faire bouger et qui servent à la faire se déplacer dans un liquide. Voici un premier exemple de scientiste qui crée des œuvres d'art qui sont ensuite exposées et vendues. Certaines bactéries, en se développant à la surface d'une boîte de pétries, forment des structures très élégantes, surtout quand on les met dans des conditions de croissance plus difficiles. On les fait croître à une température inférieure ou légèrement supérieure à leur température de croissance ou on leur fournit des nutriments en quantité limitée, par exemple. Un physicien de l'Université de Tel Aviv en Israël, Echel Bel Jacob, prend des photos de ces structures et les colorie numériquement, ce qui donne des résultats surprenants. Ces œuvres d'art sont ensuite imprimées et vendues. Il existe une compétition annuelle de biologie synthétique, une séance qui vise à modifier génétiquement des organismes généralement microscopiques, destinée aux étudiants universitaires. Cette compétition s'appelle HI-GEM pour International Genetically Engineered Machines et des équipes de l'Université Laval y participent depuis quelques années. Il y a quelques décennies, une équipe d'étudiants japonais a déjà ajouté au matériel génétique de la bactérie Escherichia coli des gènes permettant la production de différentes protéines fluorescentes dans différentes bactéries qu'ils ont ensuite utilisées afin de réaliser cette image. Des bactéries capables de produire naturellement de la lumière peuvent être isolées de la nature. On dit qu'elles sont bioluminescentes. Dans cette figure, le dessin est formé de 10 boîtes de pétri sur lesquelles on a utilisé une bactérie appelée photobacterium pour créer une image. À gauche, la première photographie a été prise alors que la croissance des micro-organismes venait de se terminer et que la luminosité est maximale. Cette luminosité, évidemment, décroît avec le temps comme on peut le voir sur l'image centrale et sur l'image de droite. Parmi les formes retrouvées dans ce dessin, on peut reconnaître, entre autres choses, la double héliste d'ADN. L'effet est quand même très joli, vous l'admettrez. Euglena gracilis est une algue capable de se développer en utilisant la photosynthèse comme une plante. Afin de réaliser cette photo, Suzanne Boafo a initié une culture d'euglène devant laquelle elle a déposé un négatif de la photo d'un squelette d'un petit rongeur. Évidemment, le squelette sur le négatif sera noir et ne laissera pas passer la lumière, ce qui inhibe la croissance des œufs de laine qui se développent bien partout ailleurs pour donner cette belle couleur vert-forêt. L'artiste finlandais Erno-Erik Raitanen produit ce qu'il appelle des bactériogrammes. Sa technique, vous le verrez, est très originale. Il utilise une pellicule photographique à base de gélatine, la façon qu'on avait de prendre des photos avant l'ère numérique. Il s'en sert comme milieu de culture en y ajoutant des bactéries provenant, et tenez-vous bien, de différentes parties de son corps. Il fait incuber à 37 ses films ensemencés avec ses bactéries et les développe par la suite pour en tirer des photographies. Les bactéries vont utiliser la gélatine et d'autres produits formant cette pellicule photographique pour donner toutes sortes d'effets colorés très abstraits. Luc Gerham est un artiste souffleur de verre qui s'inspire du monde microscopique pour créer ses œuvres. Vous reconnaîtrez ici un coronavirus de la même famille que le virus responsable de la COVID-19. Cette œuvre, du même artiste, représente la bactérie Escherichia coli, et je m'étais enquis du prix à l'époque de sa fabrication parce que j'aurais bien aimé me la procurer. Les 10 000 $ américains exigés pour l'achat de cette pièce m'avaient un peu refroidi. De plus, ma blonde m'avait fait remarquer qu'il faudrait dépoussiérer cette fragile œuvre de temps en temps, ce qui a achevé de me convaincre d'oublier ce projet d'achat. Vous remarquerez que ces pièces ne sont pas petites quand vous comparez l'une d'entre elles sur l'image du bas représentant le parasite responsable de la malaria à une jeune fille qui la regarde. Bactériographie C'est ainsi, avec l'aide d'un jeu de mots provenant de bactéries et de photographies, que le microbiologiste Zacharie Kopfer décrit ses œuvres. Il ensemence son pétri avec différentes espèces de bactéries. Il appose par la suite un gabarit à la surface du grand pétri qu'il utilise, gabarit qui est souvent un négatif photo, et irradie le tout avec une lampe UV. Les bactéries masquées vont pousser et les exposés vont mourir. Après croissance, il irradie le tout afin de tuer toutes les bactéries présentes et ajoute une couche d'acrylique à la surface de l'image afin de pouvoir la conserver et la vendre. La designer Suzanne Lee crée des vêtements dont le tissu est fabriqué par des micro-organismes. Elle utilise un consortium de bactéries de levure, différentes espèces de bactéries, différentes espèces de levure, et leur fait fabriquer de la cellulose qu'elle utilise ensuite pour la fabrication de vêtements. La cellulose est produite sous la forme de larges feuillets qui sont traités et travaillés pour donner un tissu qui ressemble parfois à du cuir, parfois à du coton, et avec lequel elle crée ses vêtements. Son rêve à court terme serait, avec l'aide de la biologie synthétique, qui est une science qui permet de modifier le patrimoine génétique d'un micro-organisme, de faire produire aux micro-organismes une cellulose plus résistante et surtout imperméable. Son rêve à long terme serait de créer des vêtements qui incorporeraient des bactéries vivantes qui pourraient interagir avec les bactéries de notre peau et potentiellement avoir des effets curatifs ou bénéfiques pour notre santé. Il y a des espèces de vêtements probiotiques. Rogan Brown fabrique de véritables œuvres d'art en s'inspirant de la vie microscopique. Il se nourrit de photos de micro-organismes en microscopie électronique et crée, avec une patience infinie, des structures tridimensionnelles de toute beauté. Voici deux de ses œuvres qui demandent chacune des centaines d'heures de travail.